Vous êtes actuellement sur YouTube et vous faites des recherches car vous cherchez à apprendre et à comprendre comment fonctionne l'application Microsoft Excel. Je suis Jérémy et je vais vous aider dans cette vidéo à comprendre la fonction aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous voulez plus de vidéos pour vous permettre de vous débrouiller comme un pro avec les applications que nous utilisons tous les jours, cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche, vous serez ainsi tenu informé. Comment utiliser la fonction aujourd'hui ? Nous sommes aux Excel, donc la fonction aujourd'hui utilise des données en entrée afin de fournir un résultat. Alors cette fonction est un petit peu particulière parce qu'en fait la fonction aujourd'hui ne possède pas de données en entrée. Par contre elle nous fournit toujours un résultat et ce résultat c'est la date du jour. Mais attention la date du jour dynamique, c'est-à-dire que vous vous connectez le 2 janvier 2020, le résultat de la fonction sera le 2 janvier 2020. Vous vous connectez, vous ouvrez votre fichier le 31 décembre 2020, le résultat sera le 31 décembre 2020. Par défaut le résultat sera une date au format date mais vous pouvez très bien l'obtenir au format numérique. Nous allons aujourd'hui étudier en fait cette fonction sur trois niveaux. Premier niveau, on va apprendre en fait à mettre sur la date d'édition d'un formulaire. Très simple, on va apprendre comment fonctionne l'application. On va ensuite calculer un délai, on va commencer à utiliser cette fonction dans des calculs. Et pour aller plus loin, on va en fait définir les états d'avancement de tâches en fonction de la date du jour. Donc nous sommes ici dans le premier exemple, on va apprendre à utiliser simplement cette fonction. Pour exemple, là ici j'ai pris une fiche par exemple qui est imprimée tous les jours pour déclarer la réception du jour à son supérieur. On réceptionne des documents de type A, de type B, de type C, etc. Et pour savoir combien de documents on a réceptionné. Habituellement ici dans cette case, on va donc saisir la date d'aujourd'hui, 30 0 8 2020. Donc là, on ne s'étonne pas si on a ce genre de case, c'est simplement en fait parce que la case est trop petite tout simplement. Donc ici, j'ai sélectionné la date. Bon, le souci c'est qu'à chaque fois, demain, je vais devoir moi-même utiliser à nouveau cette date. Je vais devoir changer à nouveau. On peut automatiser un petit peu la chose en utilisant la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui doit être rappelée. J'appelle une fonction sous Excel en utilisant le égal. Aujourd'hui, je commence à saisir automatiquement Excel sait de quelle fonction je veux parler. A partir de ce moment-là, c'est bien cette fonction-là dont j'ai besoin. C'est la fonction qui est en bleu. Je fais tabulation. A partir de là, la parenthèse s'ouvre pour que je puisse commencer à mettre des paramètres. On sait actuellement que la fonction aujourd'hui, je ne dois pas mettre de paramètres. Je ferme donc ma parenthèse. J'appuie sur la touche Entrée et j'ai bien la date du jour qui apparaît. Alors, rien d'extraordinaire à ce moment-là puisque c'est la date que j'ai saisie tout à l'heure. Par contre, on voit bien qu'ici, j'ai bien une date. Mais en revanche, ici, j'ai bien ma fonction aujourd'hui qui apparaît. Ce qui fait que j'enregistre aujourd'hui. Je vais venir ici le 1er septembre. Le 1er septembre, il sera marqué directement, sans que je fasse la moindre modification, il sera marqué 1er septembre. Nous en avons terminé en fait avec l'apprentissage, comment fonctionne cette application. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va inclure cette fonction dans différents calculs. Donc là, vous voyez ici, je voudrais savoir le nombre de jours avant Noël, le nombre de jours avant la nouvelle année et le quantième. Pour rappel, le quantième, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le numéro du jour. Comme par exemple, le 1er janvier, c'est le jour 1, 2 janvier, 2, etc. Donc, ici, nombre de jours avant Noël. Je vais utiliser la fonction aujourd'hui. Donc déjà, je vais faire un calcul, donc je commence par mettre égal. Je prends la date de Noël et je vais lui retirer la date du jour. Je commence à saisir aujourd'hui. Excel me propose, il a reconnu que c'était une fonction, donc il me propose la fonction aujourd'hui. Je confirme que c'est cette fonction, soit en terminant d'écrire directement à la main, soit en appuyant sur la touche tabulation. La touche tabulation m'inscrit la formule et ouvre la parenthèse. Je n'ai pas de paramètre à mettre pour la fonction aujourd'hui. Je ferme donc ma parenthèse. J'ai terminé mon calcul, j'appuie sur Entrée. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, c'est très simple. Parce que dans mon calcul qui est ici, je propose à Excel de prendre une date et de lui retirer une date. Donc je retire une date à une date. Pour un humain, normal, c'est un délai, donc je vais avoir un nombre de jours, je vais avoir un entier. Pour Excel par contre, je retire une date d'une date, je dois obtenir une date. Alors, ce n'est pas une erreur. Excel agit comme il est censé agir. Ce qu'il y a à nous, c'est que pour être sûr d'avoir la bonne réponse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur notre cellule. Un petit clic droit pour faire Format de cellule. Et on va lui préciser que ce qu'il doit en fait saisir ici, ce n'est pas une date, comme il l'a reconnu ici, mais bien un nombre standard. Ce qui va donner le nombre de jours. Je clique sur OK. Voilà. Donc il me reste aujourd'hui 117 jours avant Noël. Je fais faire exactement la même chose, le même calcul ici. Donc là ici, par contre, je vais tout saisir à la main. Je ne vais pas utiliser ma souris, je vais tout sélectionner. Alors, je fais égal. Donc ma valeur étant D4. D4. Donc on voit que la valeur a bien été sélectionnée. Moins. Aujourd'hui. Je ne vais pas utiliser l'incrémentation, je ne vais pas utiliser la touche tabulation. Je vais ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. Mon calcul est terminé. J'appuie sur Entrée. Même chose que tout à l'heure. Ici, le format n'est pas bon. Donc je vais faire un petit clic droit. Format de cellule. Standard. Ok. Maintenant, on va passer au calcul du quantième. Donc le quantième, comme dit tout à l'heure, c'est en fait le numéro du jour dans l'année. Ainsi, par exemple, vous avez le 1er janvier qui est le jour 1, 2 janvier, jour 2, etc. Donc cette fois-ci, par contre, le calcul est dans l'autre sens. Je vais commencer par OUI égale, puisque je vais faire une fonction. Je saisis aujourd'hui. Moins. Donc là, ici, nous sommes en D6. Je vérifie. En surbrillance, ce qui apparaît, c'est bien la bonne cellule. J'appuie sur Entrée. Bien entendu, ce n'est pas bon, puisque le format apparaît en format date. Je rechange à nouveau mon format. En standard. Voilà. Donc là, on a vu ensemble comment on pouvait utiliser simplement la fonction Aujourd'hui pour calculer un délai. Donc là, ce qui est intéressant, vous allez me dire, j'aurais pu tout à fait mettre les dates directement. Mais le fait d'avoir utilisé la fonction Aujourd'hui, les résultats vont changer dynamiquement. Je vais donc me retrouver avec un fichier que je n'aurai pas besoin de mettre à jour, puisqu'à chaque fois que je vais l'ouvrir, il sera mis à jour. Donc nous avons vu ensemble comment on pouvait utiliser la fonction Aujourd'hui pour calculer en automatique un délai. On va aller encore un tout petit peu plus loin en utilisant cette fois-ci la fonction Aujourd'hui pour calculer un délai. Mais grâce à une fonction conditionnelle, ne plus avoir le délai en chiffres, mais avoir, par exemple, si le délai de prise en charge est supérieur à 7 jours, on est en retard. Sinon, le dossier est en cours. Donc là, ici, on a un tableau tout simple, en fait, au niveau d'un service qui permet de suivre les différents dossiers dans ce service. Donc vous avez quatre dossiers, des dates de réception et l'état du dossier. Dans l'état du dossier, on veut que si le délai est supérieur à 7 jours, le dossier soit considéré comme étant en retard. Sinon, le dossier est en cours. Donc on va réfléchir un petit peu avant de commencer à saisir des formules, etc. C'est quoi le délai de prise en charge ? En fait, ça va être la date du jour, moins la date de réception qui se trouve dans cette colonne. Et si jamais ça, c'est supérieur à 7 jours, je vais obtenir la valeur en retard. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'on était censé faire avec la fonction si, on va se mettre en route. Donc l'état du dossier. Je vais faire une formule. La formule commence toujours par un égal. Si. Ma conditionnelle. Donc le test logique. Le test logique, c'est ce qui me permet de tester, savoir si je dois faire vrai ou faux. Donc mon test logique ici, c'est la date du jour, moins la date de réception. Date du jour, je pourrais la mettre en dur. Je pourrais mettre la date du jour directement. Mais le souci, c'est que demain, je devrais rechanger cette date pour que ma formule soit à nouveau exacte. Pour éviter ce genre de choses, on va utiliser la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, moins la date de réception. Si jamais ce calcul est strictement supérieur à 7, alors mon dossier, si c'est vrai, mon dossier est en retard. Paramètres suivants. Par contre, qu'est-ce que Excel doit faire si jamais le délai de réception, le délai de prise en charge est de moins de 7 jours ? Il doit dire que le dossier est en cours. J'utilise du texte directement, donc je dois impérativement mettre des guillemets autour, sinon ce sera considéré comme une erreur. J'ai terminé ma fonction condition, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur entrée. Donc là, on voit bien que le document est en retard ou en cours. Ici, on court à cause de la date. Si je change la date, par exemple, pour le 20-08-2020, donc un délai supérieur à 7 jours, je suis à nouveau en retard. Donc c'est bon, ma fonction fonctionne comme elle est censée fonctionner. Quel est l'intérêt de cette chose ? Donc là, tout va bien, on a 4 dossiers. Mais imaginez que vous ayez plus d'une centaine de dossiers. Vous devez d'abord vous intéresser aux dossiers qui sont en retard par rapport aux dossiers qui sont en cours. Vous pouvez donc à partir de là, trier ici et ne montrer que les dossiers qui sont en retard. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous désirez avoir d'autres vidéos sur le sujet, ou si vous souhaitez réagir sur cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le petit pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage ST' 501